Au début du XIVe siècle, sous le règne de Philippe de Valois, Paris compte 200 000 habitants. C'est la ville la plus peuplée d'Europe et le centre du renouveau intellectuel et culturel que l'Occident connaît depuis le XIIe siècle. La chrétienté est en profonde mutation grâce à l'implantation dans les villes des ordres mendiants nouvellement créés. L'université fondée vers 1210 attire des étudiants de tout l'Occident chrétien qui se répartissent dans de nombreuses fondations et collèges. Désireux de prendre leur part à ce renouveau intellectuel, les cisterciens de l'abbaye de Clairvaux fondée en 1115 par Saint Bernard décident de bâtir en 1245 un collège à Paris, le Collège des Bernardins. Au cours des siècles, les jeunes religieux des abbayes cisterciennes de toute l'Europe viennent suivre les cours du Collège des Bernardins dont le prestige ne cesse d'augmenter. Au XIVe siècle, la ville de Paris se développe de part et d'autre de l'enceinte fortifiée de Philippe Auguste. L'enceinte délimite la ville de ses faubourgs. Le canal de dérivation de la Bièvre, dit canal des Victorins, permet l'acheminement des matières premières et des marchandises dans Paris par voie navigable. Long d'environ 1600 mètres et de 3 mètres de large, il pénètre à l'intérieur du mur d'enceinte par une porte haute par laquelle circule toute une bâtellerie. Cette porte est aujourd'hui encore visible à la poste de la rue du Cardinal Lemoyne. A côté se trouve la porte Saint-Victor. Avec ses deux tours de 15 mètres de haut et de 8 mètres de diamètre, c'est l'une des 15 grandes portes typiques de l'enceinte ouvrant sur les routes qui mènent aux grandes villes du royaume. Érigée à la fin du XIIe siècle, l'enceinte de Philippe Auguste protège la ville de Paris. Le mur est bordé à l'extérieur d'un chemin de ronde et d'un vaste fossé. De l'autre côté du mur se trouve un passage surélevé, un chemin de ronde intérieur de 10 mètres de large qu'on appelle les Allées-le-Roi. Elles permettent aux soldats en armes de monter sur le mur et d'accéder autour. Plus au nord, afin d'empêcher les navires de pénétrer dans la ville, des chaînes barrent le fleuve entre la Tournelle et la Tour L'Oriot située sur l'île aux Vaches, aujourd'hui île Saint-Louis. A proximité immédiate du collège des Bernardins se trouve l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. A l'origine, c'est une petite chapelle qui au XIIIe siècle devient une paroisse. Au pied de l'église, un pont permet de traverser le canal de la Bièvre et la rue des Bernardins. Dans cette rue des Bernardins se trouve l'accès au collège des Bernardins. Sa construction est décidée par l'abbaye de Clairvaux qui fait l'acquisition d'une zone en friche à l'intérieur de l'enceinte appelée le Chardonnay. Dans ce lieu désert, les moines qui viennent étudier à Paris peuvent vivre selon la règle cistercienne qui leur impose de vivre cloîtrées et au désert. Dans la rue des Bernardins s'élève une première porte voûtée qui ouvre sur un passage intérieur entre les maisons réservées aux domestiques et aux moines converts. Au bout de ce passage, une seconde porte ouvre sur une vaste cour autour desquelles sont édifiés les bâtiments du collège. Le bâtiment des moines, la sacristie, l'église mais aussi les logis des différents abbés et le logis des hôtes. Le bâtiment des moines est achevé vers 1253. Il existe encore aujourd'hui. La construction de la sacristie et de la grande église commence en 1338 et s'achève aux alentours de 1360. Seule la sacristie a été conservée. La cour centrale ainsi que la partie au nord du collège n'étaient probablement occupées que par des jardins potagers et fruitiers, des ruches en paille et des poulaillers. Les espaces verts dégagés autour du bâtiment permettaient à la lumière du matin de pénétrer largement à l'intérieur des salles. La construction du bâtiment des moines démarre en 1248 sous l'impulsion d'Étienne de Lexington, abbé de Clairvaux. Elle est financée sur les fonds propres de l'abbaye. D'après les livres de comptes, on estime la durée de l'effort de construction à 10 ou 12 ans. C'est le premier bâtiment cistercien qui s'organise sur trois niveaux, dont deux voûtés, le cellier, la grande salle et le dortoir. Chaque espace répond à une fonction précise. Au cellier sont conservées les denrées alimentaires. Dans la grande salle, on étudie et on se rassemble. Dans le dortoir, on se repose. Chacun des étages est doté de son accès extérieur propre. L'accès au cellier se faisait vraisemblablement par deux escaliers descendant directement depuis le sol, situés au nord et au sud de l'aile ouest. L'accès à la grande salle se faisait par les trois portes de la cour ouest. L'accès au dortoir se faisait quant à lui par un escalier extérieur situé sur le pignon nord du bâtiment. Deux escaliers droits creusés dans la cour, à même le sol, menaient au niveau bas du bâtiment, dénommé cellier, où étaient entreposés les biens et les nourritures nécessaires à la vie quotidienne. Il était entretenu par un moine convert, moine chargé des tâches matérielles quotidiennes. Depuis l'époque de la construction du collège, le sol alluvionnaire constitue une véritable difficulté pour les moines. La moitié nord du bâtiment est construite sur un atterrissement, tandis que la moitié sud est construite sur un bras fossile et tourbeux de la Seine, où on implante des rangées de pieux en être. Cette discontinuité d'assises explique que le bâtiment va bouger et jouer. Pour éviter la déformation des voûtes et l'enfoncement des piliers, des butons sont placés de part et d'autre des colonnes du cellier afin d'augmenter la surface de descente des charges sur le sol. Au XVIe siècle, probablement à cause des crues répétées de la Seine et des coups d'entretien, le cellier est peu à peu remblayé et devient inutilisable. On pénètre dans la grande salle par l'une des trois portes de la façade ouest du bâtiment. Cette grande salle, longue de 70 mètres, large de 14 mètres et haute de 6 mètres, accueillait autrefois les salles de cours et la salle capitulaire. Son ossature surcroisée d'ogive, reposant sur 32 colonnes très fines, délimite 3 nefs et 17 travées. Elle servait de point d'appui au cloisonnement qui partageait cet espace. On suppose que la salle était divisée en salles de cours isolées par des cloisons mobiles. L'existence des trois portes nous laisse supposer que cette partie de l'édifice était dédiée à un usage capitulaire. Le reste ne nous est malheureusement pas connu. Au-dessus de la grande salle se trouve le dortoir auquel on devait accéder par un escalier situé sur le pignon nord du bâtiment. La journée des moines est divisée en trois temps. Un temps pour l'étude et la prière, un temps pour le travail manuel, un temps pour les repas et le repos. Elle commence avec l'office de prime à 3h du matin et se termine avec l'office de compli à 9h du soir, heure à laquelle les moines gagnent le dortoir. Au XIVe siècle, on peut penser que le dortoir accueillait une cinquantaine de moines qui dorment tous ensemble. Le cloisonnement des dortoirs n'apparaît que bien plus tard. A l'extrémité sud du dortoir, les moines accèdent aux latrines grâce à un petit passage en bois situé au-dessus de la maison des hôtes. Une dérivation de canal qui circule dans l'enclos des Bernardins a été aménagée pour recueillir les déjections. C'est sans doute à cause de cette utilisation de la bièvre comme dépotoir que le canal va se boucher. Cette dérivation existe toujours dans les sous-sols de la rue de Poissy. Le dortoir et la charpente forment un volume de 7 mètres de hauteur dont la voûte est une vaste structure de lambris de bois. Cette forme est typique des grandes salles médiévales. On en trouve de semblables à l'hôpital de Tonnerre dans Lyon ou au Mont-Saint-Michel. Au-dessus de la voûte, une épine dorsale transversale constitue l'ossature de la charpente. La sacristie reliait le bâtiment des moines à la grande église des Bernardins. C'est un spécimen remarquable de l'art rogival cistercien au dépouillement caractéristique. Elle a vraisemblablement remplacé la première chapelle du collège. Les armoiries sur les clés de voûte indiquent que son édification fut achevée par le cardinal Curti. Dans les combles existait un passage entre le dortoir et l'église. Les moines rejoignaient directement l'église grâce à un escalier à vis à double révolution. Cet escalier, qui permet à deux personnes de monter et de descendre simultanément sans se croiser ni même se voir, est une pièce architecturale remarquable pour l'époque. On en trouvera ultérieurement des exemples encore plus imposants au château de Chambord. Il ne reste aujourd'hui presque aucun vestige de l'église des Bernardins. On sait néanmoins qu'il s'agissait d'un édifice monumental. Le projet initial était de 80 mètres de long et 35 mètres de large et devait comporter 13 travées. Seules 6 furent construites et on estime sa hauteur à 27 mètres. Par comparaison, Notre-Dame s'élève à 32 mètres. Le clocher est décentré, élevé sur une chapelle du côté sud. Une flèche s'élève sur le comble de l'édifice et le chevet était célèbre par ses vitraux de plus de 20 mètres de hauteur. Sa construction commence sous l'impulsion de Benoît XII, 2e pape cistercien et 3e d'Avignon, qui avait enseigné la théologie aux Bernardins et souhaitait que le collège se dote d'une église à la hauteur de ses ambitions. A sa mort en 1342, le cardinal Curti reprend le chantier. En 1348, la peste noire décime Paris et ralentit le chantier qui s'achève vers 1360 à la mort de Curti. L'église reste alors inachevée jusqu'à sa destruction au début du 19e siècle. L'église, bien qu'inachevée, n'en était pas moins fonctionnelle. Une clôture provisoire en charpente en bois enduit de plâtre la fermait. Et dans chacune des nombreuses chapelles latérales, les moines prêtres célébraient la messe tous les matins. Contrairement au bâtiment des moines, l'église était construite sur une fondation en gris qui lui assurait une parfaite stabilité. Elle était recouverte d'un toit de tuiles de couleur jaune, vert et rouge, assez rare à Paris, mais que l'on trouve couramment en Bourgogne. L'exemple le plus connu est celui des Hospices de Beaune. Le collège est utilisé par les Bernardins jusqu'en 1790 où l'Assemblée nationale décrète la suppression des congrégations religieuses et la confiscation des biens du clergé qui deviennent biens nationaux. Pendant la Révolution, le bâtiment sert de prison aux galériens de droit commun. Il est ensuite racheté en 1804 par la ville de Paris. Dans la partie basse sont entreposées les huiles d'éclairage de la ville. A l'étage sont conservées les archives du département de la Seine. En 1845, Louis-Philippe décide la création d'une compagnie supplémentaire des sapeurs-pompiers et l'installe dans le bâtiment, ce qui permet sa sauvegarde. Les pompiers y restent jusqu'en 1995. L'église est détruite entre 1800 et 1805 à l'exception des murs nord et sud. En 1865, au moment où Haussmann perce le boulevard Saint-Germain, le mur nord est démoli. Les ultimes vestiges des chapelles sud et de l'escalier à double vis sont mis à jour au moment de la construction des immeubles du boulevard en 1886 et fouillés par l'archéologue Théodore Vaquet. A la suite des fouilles, le collège est inscrit parmi les monuments historiques en 1887. Le bâtiment du collège est racheté en 2001 par l'association diocésaine de Paris et réhabilité pour devenir l'actuel collège des Bernardins. Sous-titrage ST' 501